bien j'ai eu un nouveau tutoriel où tu vas apprendre à enregistrer des hits ou des tubes sur ton appareil mobile android avec une seule application l'application du siècle et oui les questions de cela bon ben dans cette vidéo je vais apprendre à enregistrer et masteriser un son avec ton appareil mobile grâce à une seule application tout d'abord que ça nécessite d'aller la télécharger cette application je mettrai le nom en description si jamais tu ne l'as pas retenu mais elle est plutôt assez simple à retenir tu te rends sur ton google play tu effectueres une recherche où tu taperas un track tu prendras l'option où il sera écrit un track enregistrer audio et beatmaker l'application en fait c'est la meilleure que j'ai pu trouver jusqu'à présent pour l'enregistrement son téléphone il y en a plein d'autres mais mon choix vraiment après avoir testé multiple multiplication est tombé sur celle-ci qui a une très bonne note tu l'as installé ensuite ce qu'il te faudra c'est le bruit à partir de là bon pour un début je vais te présenter en fait les bases à connaître dans l'application et l'interface tout d'abord sur cette barre où est affiché le temps c'est la timeline c'est l'endroit où sera joué l'élément final de la production qui sera faite sur l'application là nous avons les pistes il est possible d'en ajouter en tapant sur cette petite option ajouter une piste audio il est possible d'ajouter une piste d'instruments ou une piste de beats mais le premier bouton que vous voyez juste là c'est l'option pour enregistrer le moment venu je vous expliquera en détail sur le fonctionnement ensuite là nous avons le bouton pour jouer il permet de jouer les éléments présents dans la timeline ensuite l'option suivante c'est pour revenir au départ ensuite l'option suivante c'est pour jouer en boucle comme ceci en tapant dans la haut et en sélectionnant une zone parce que vous effectuerez une boucle et cette zone va se répéter à chaque fois que le curseur juste là arrivera jusque là au bout ensuite nous avons le master où il est possible de gérer les volumes et d'afficher le nom des différentes pistes présentées dans l'enregistrement ensuite nous avons le piano pour ceux là qui composent de la musique directement sur le téléphone ensuite nous avons de la batterie pour les connaisseurs ceux là qui jouent vraiment l'instrument ce sera un peu comme directement interprété en live avec tous les trouvent devant soi ensuite nous avons là le navigateur qui permet d'aller naviguer dans les différentes options et enregistrements qui sont fait sur l'application ensuite nous avons le métronome qui permet de donner du tempo pour une composition qu'est ce que je vais dire par là là nous choisissons le nombre de bpm le nombre de bpm sur le nombre de battements par minute vous avez possible de choisir un comptage dès le départ le type de son qui sera joué lors de l'enregistrement et le volume nous allons tester en activant ici le métronome ça donnera ceci et ceci permettra pour ceux là qui composent de la musique de donner un rythme à une séquence qu'ils ont envie de jouer par exemple très simplement ça permet de devenir rythmique vous voyez un peu le truc moi je vais le désactiver je n'en ai pas besoin ensuite nous avons cette option qui permet d'effectuer un retour arrière un peu comme un contrôle z je vous expliquerai le moment venu son utilité puis nous avons cette option qui permet de choisir le curseur qu'on voudra utiliser dans notre timeline c'est pas trop nécessaire pour cette vidéo mais si jamais tu as besoin d'en savoir plus ben signale toi en commentaire là nous avons une option pour partager en tant qu'un p3 en tant que projet multipliste ou en tant que lien et ensuite nous avons le menu le menu principal où il est possible en fait d'importer des fichiers enregistrer la chanson ouvrir un nouveau projet exécuter un nouveau morceau et importer des fichiers midi bon à partir de là je vais vous expliquer la timeline mais pour cela il faudra que j'ajoute une ou deux pistes pour vous expliquer un peu plus son fonctionnement je vais taper le menu principal importer un fichier audio j'irai chercher où se trouvent en fait les éléments dont j'ai envie d'importer dans mon espace de stockage là j'ai envie d'importer une instruction et pour les besoins d'expliquer un peu plus le fonctionnement je vais exporter un fichier dans notre cas nous allons prendre ceci et là nous avons deux pistes je vais vous expliquer maintenant plus en détail ces différentes options dans ce coin gauche je vais désactiver le métronome là nous avons les options de volume cette petite barre qui défile là vous pouvez taper dessus et directement avoir des précisions sur le volume vous constatez que lorsqu'on joue les deux sons ensemble tu constates que lorsque les deux sons sont joués ensemble en fait ça crée une cacophonie ceci est dû au fait qu'ils sont exécutés au même moment et que ce ne sont pas des pistes qui sont en rapport ainsi il sera possible de jouer une séquence en solo c'est à dire c'est seulement là où les pistes actives en solo qui seront sur le moment là nous avons la première piste là nous avons le deuxième enregistrement ensuite il est possible de muter un ou plusieurs pistes et ainsi laisser place à tous les autres qui ne sont pas mutés ensuite il a spécifié que si vous activez les deux options celle qui prendra le dessus c'est le solo dont elle est prioritaire devant une mise en mute d'une piste bon pour les besoins de cet enregistrement nous allons utiliser juste la première piste et supprimer les autres à partir de là pour effectuer un enregistrement c'est très simple il vous faudra vous placer vous voyez lorsque je touche sur le coin gauche sur la piste elle se colorie et il y a cette petite option de volume qui apparaît c'est très nécessaire de comprendre cela pourquoi parce qu'en fait ceci veut dire qu'elle est sélectionnée et là elle n'est plus sélectionnée à partir de là lorsque vous effectuer un enregistrement il faudra désélectionnée pour éviter que l'enregistrement ne vienne écraser ce qui est déjà existant sur la piste en fonction de la position où vous trouvez c'est à dire là je vais effectuer un enregistrement juste pour le test là nous avons un petit temps justement ça n'a pas marché parce que l'application que j'utilise pour filmer l'écran m'empêche de pouvoir enregistrer en même temps mais on obtient ceci dans le cas où j'étais placé plutôt sur la première piste que j'ai lancé dans justement vous voyez un traîneur qui se met à apparaître sur la piste et dès lors que j'arrête normalement un autre traîneur va apparaître pour vous dire que vous venez d'écraser l'élément qui était à la place du curseur sur cette zone pour annuler cet effet là si ce n'est pas ce que vous souhaitiez il vous faudra taper cette option pour annuler ce qui vient d'être fait il sera possible de taper plusieurs fois hier dans l'horaire successivement toutes les opérations qui ont pu être faites jusqu'à un certain moment donné ensuite à partir de là on se retrouve juste après que j'ai effectué l'enregistrement pour vous montrer un peu le rendu famille de retour dans le tutoriel après avoir effectué l'enregistrement on s'écoute un peu le rendu et je vous explique par la suite comment ça va se passer Seul, tapis dans la pédance, je prends les secondes qui s'écoulent avant ce deuil enterrement de ce monde qui frise déjà la folie Seul, à ressasser l'époque, époque où le vertu est le plus O.K. nous avons là notre enregistrement A partir de là, j'ai oublié de spécifier, il est nécessaire d'avoir un écouteur ou un casque pour effectuer une isolation entre la voix et l'instrumentale, pour avoir un rendu comme ceci. Très simplement, à partir de la famille, il est possible d'effectuer ce dont je vous ai parlé au début, un mastering de notre audio, ici en faisant le coin. Là, la piste est sélectionnée. On viendra là, sur cette petite option dans le coin, elle verra le master de cette piste. Il sera possible par exemple de paramétrer un égaliseur. On tape en ce écue. Oui, là, nous avons les paramètres pour éviter d'avoir les bruits de basse, comme vous l'avez pu le constater. Et ensuite, il sera possible d'ajouter des effets, c'est-à-dire des effets, tels que la réverbération. Je vais sélectionner cette zone-ci, que je vais mettre en boucle. Tu sentais rapidement les effets de la réverbération qui ont pris le dessus sur la voix. Là, je vais me placer là et paramétrer en touchant cette petite option dans le coin pour entrer dans d'autres paramètres. Et je vais baisser le niveau de la réverbération sur la voix. Ça nous donne ceci. Le monde qui fait déjà la folie, seul à ressasser l'époque, et pour plus virtuel, plus rien qu'un contact, qu'une rencontre suivie à jamais, prisonnier de la vie. Oui, là, le résultat est plutôt assez convaincant. A partir de là, il sera possible aussi d'ajouter un effets, avec ce petit plus, comme de la distorsion, un phaseur, un pitch, de l'écho, un compresseur, un chorus, pour l'amplification de la voix, un convel, vent, pour augmenter la puissance de la réverbération. Et un vocal tune, qui est une sorte d'auto-tune présente dans l'application. J'effectue un test pour que tu vois un peu de quoi il s'agit. Je vais jouer la piste d'ici en solo. Tu as pu constater à un certain moment donné, il y a cette présence de l'auto-tune dans la voix qui permet de la rendre un peu plus uniforme. Il est aussi possible de paramétriquer pour qu'elles soient, disons, le moins visibles possibles, que ceci dépendra de tes besoins. Et je vais rajouter un peu d'écho pour les besoins de traitement. Là, nous allons écouter un peu le rendu qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Je vais jouer la piste d'aujourd'hui. Là, le rendu est plutôt assez, pas mal, je dirais. Il est possible encore de venir là, par exemple, sur cette piste, de travailler directement sur le signal de la piste. C'est-à-dire, il est possible de diminuer sa taille en bougeant cette petite option-là. Et tout ce reste de paramètres dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Là, nous avons un paramètre pour choisir l'entrée de notre piste dans le son. Là, nous avons la possibilité de choisir aussi la façon dont il sortira. C'est-à-dire, il est possible de choisir l'entrée de notre piste. Il est possible de choisir l'entrée de notre piste dans le son. Là, nous avons la possibilité de choisir l'entrée de notre piste. C'est-à-dire que nous avons une piste. C'est-à-dire que nous avons un grand piste. Je ne viens jamais prisonnier de la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, la famille, c'est terminé pour ce tutoriel. S'il y a des zones d'ombre où tu n'as pas bien retenu des choses, ou tu voudrais plus d'explications, tu te signales en commentaire, je te répondrai le plus rapidement possible. Alors d'ici à là, je te laisse le temps de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Ce petit mastering est un titre qui sera bientôt disponible sur la chaîne. Alors d'ici à là, reste très concentré. Si le lien n'est pas déjà disponible là, tout juste à côté de la vidéo, tu pourras t'abonner et recevoir au moment de la sortie la notification pour l'écouter et donner tes critiques. Il sera effectué avec cette application pour te montrer la puissance qu'elle peut avoir. Et d'ici à là, à la prochaine, dans le prochain tutoriel. Seul, tapis dans la pédance, je prends les secondes qui s'écoulent avant ce deuil, enterrement de ce monde qui fait déjà la folie. Seul, à ressasser l'époque, est pour plus vertueux et plus réel qu'une main, qu'un contact, qu'une rencontre suivie à jamais prisonnier de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada